... Dans le siècle traditionnel, je dirais que c'est pas toujours très ouvert, parce que comme on est tout le temps, on a beaucoup de spectacles et c'est une petite ville qui se déplace, on est toujours avec les mêmes personnes, même si on voyage, on a un contact difficile, à part les spectateurs, mais avec les gens alentours. Donc, moi je dirais qu'on est un peu en circuit fermé et on se coupe un petit peu du milieu culturel. Ce qui m'a donné le goût du cirque, c'est l'émission La Piste d'étoiles qui passait à l'époque sur TF1, il y avait qu'une chaîne. Il n'y avait qu'une chaîne. Du numéro à trois, on est passé tous les deux à numéro à deux pendant dix ans, je crois. Voilà, depuis dix ans. Et ensuite, comme on avait une fille qui devait aller à l'école, c'était difficile pendant les tournées, c'est moi qui lui faisais l'école, on a décidé de s'arrêter, de tourner. Gipsy, mot au milieu, et Hélène qui est en Australie. J'osais en slip. Ça c'est drôle, t'as vu l'équilibre tout tardi. On partait du principe que de toute façon, comme il fallait répéter, tous les jours, il fallait mieux travailler en même temps. Ce qui fait que c'est un peu une vie hors norme. Ce qui différencie aussi du cirque contemporain. Ils ont des temps d'arrêt, ils vont voir leurs amis, leurs copains, leurs familles. Au cirque traditionnel, quand on part loin, on part. On part et on coupe un peu beaucoup avec le reste. Avec les amis, la famille. Voilà. Alors, c'est vrai que du coup, les artistes vivent beaucoup en famille. Parce qu'être seul, tout le temps, dans ce type de travail, c'est très dur. Parce que le cirque, c'est risqué, ça fait partie aussi du cirque. Aux Etats-Unis, par exemple, il y a un tigre qui a attaqué le docteur. Et si les artistes n'étaient pas venus, je crois qu'ils seraient restés. Et si cette solidarité existe, par exemple, le directeur était fou furieux que les artistes se sont intervenus. Alors que c'était quand même la vie de cet homme. Voilà, il y a aussi, il y a tout ce monde, c'est très hiérarchisé. Il y a les directeurs, il y a les artistes, après il y a les personnels qui montent. Et ça, c'est un petit peu moyenâgeux quand même. Dans ces cas-là, évidemment, on s'occupe de blesser de la personne, mais le spectacle continue. On était juste avant nous, quelqu'un qui est tombé, évidemment, nous, on était là derrière. Il a fallu continuer. Même en étant bouleversé. Voilà, on a aussi une grande ouverture, malgré tout. On apprend des choses, mais d'autres choses. On est moins sur l'événementiel, mais on est plus sur la profondeur des savoirs, on va dire. On apprend à s'épauler. La solidarité est énorme parce que les problèmes techniques, ils sont constants. Il y a toujours sur la route, sur les camions, il y a toujours des problèmes. Donc, il y a une solidarité quand même. Et donc, il y a quand même une solidarité très forte entre les artistes, le personnel, tout le monde du cirque. Et ça, c'est quand même assez fort. Moi, j'ai appris aussi l'humour permanent devant les problèmes. Les catastrophes. Tout ce qui est tous les soucis, tous les problèmes, ça se tourne toujours par le rire. Et le spectacle passe toujours avant tout. Et donc, tout peut se passer, mais le spectacle a lieu. Et ça, c'est quand même étonnant. On va essayer de ne pas continuer. Merci.